Salut tout le monde, c'est Silent et cette fois ci nous allons continuer donc encore une fois le let's play de Limbo On arrive presque au bout je crois donc j'espère que ça vous fait toujours autant plaisir En tout cas moi encore une fois c'est toujours un plaisir de jouer à ce jeu Il est vraiment génial donc si vous avez l'occasion achetez le, vraiment ça en vaut la peine Vous en aurez pour votre argent Et là attention il y a de l'herbe, des papillons qui volent, c'est très beau Et là on découvre un sexe féminin Une petite Limbonnette, je ne sais pas comment elle s'appelle Salut à toi Et puis ben voilà elle a les cheveux longs, elle a des petites formes Vous savez très bien de quoi je parle donc voilà on va continuer tout simplement Et hop je me chope une superbe larve Merci à toi qui sort d'un coup comme ça du tuyau sans avertir Et donc hop alors là faut que je ralentisse pour récupérer Voilà une petite plateforme en hauteur Parfait Donc j'avais complètement zappé cette larve qui sortait Bon de toute façon il n'y avait rien à préparer cette fois donc ça va On retourne sur la droite, on va essayer de voir si la petite femme nous attend Hop et ben non on est retourné dans l'usine Hop donc là on commence à connaître les tapis maintenant C'est nouveau aussi Oulah oula oula oulalah C'était limite Alors pour celui-là Pour celui-là Je suis en train de réfléchir Hop après on va rester comme ça sur le bord On va le laisser monter une fois parce que ça va l'air assez court le temps Ensuite on va foncer Hop on monte Ouais vous voyez c'était vraiment très court Donc là il faut que je me mette sur une caisse pour me faire manger la petite larve sur la tête encore une fois sur une caisse, il faut rester dessus allez hop, on grimpe ah mais merde, c'est vrai en fait je vais vraiment tirer parce qu'il faut que j'attende parce que mon petit personnage avance tout soin comme vous le savez à cause de la large on va se mettre comme ça et on saute voilà, parfait alors il va falloir récupérer une caisse hop donc là c'était pas la bonne là ça va être encore trop court, faut que je la retienne en fait peut-être hop, 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 là ça a l'air pas trop mal allez, on y va tac, nickel bon ça va, j'ai un bon timing donc en général je m'en sors plutôt bien grâce à ça alors là il va falloir que je récupère l'échelle oulalala, oulalala ce saut, mais ce saut il était magnifique quand même il était super beau, faut le dire alors là, on arrive ah, des engrenages, comme une fois avec une petite larve blanche qui brille vous les voyez hop clac, on l'a écrasé euh, peu, 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 quoi ça va servir ça je sais pas, on va voir après, on va déjà descendre là bon, ok euh, là ça me va pas m'amener gros euh, quelque part, donc on va activer ça on va essayer de monter en haut monter en haut, ouais on va essayer de monter c'est déjà pas mal ah là ça va être un petit peu plus dur comment je suis censé faire ça alors ok, je crois que c'est comme ça en fait on active et on désactive ça continue de monter un tout petit peu on grimpe rapidement là et fail euh je sais pas du tout comment il faut que je fasse ça mais en tout cas il faut que je le mette dans ce sens je le fasse tourner peut-être un petit moment qu'il gagne de la vitesse là je l'arrête par exemple et ouf, c'était limite mais je l'ai eu donc ouais, je crois que c'est bel et bien comme ça qu'il fallait faire donc euh, j'ai bien fait hop on grimpe là-haut euh, surtout ne vous faites pas écraser car vous voyez, il y a des engrenages qui se croisent là sur la gauche donc on va aller là-haut et un autre levier est disponible qu'est-ce qu'il fait celui-là ? il a activé l'électricité du coup je fais comment moi ? ok, bon on va aller voir sur la droite ce qu'il y a alors un chariot qui fait de la lumière, c'est génial bon je pense qu'on va le mettre par là vu qu'il y a un trou juste au-dessus alors ça je crois qu'il faut que je la fasse basculer hop, comme ceci je sais pas si j'arrive à attendre le haut là depuis ici ah ouais, moi-même c'est vrai, la plateforme elle monte donc on peut faire attention, c'est l'électricité donc hop, ne faites pas le fou ah merde, mais ça redescend déjà donc il faut que je calcule mon timing en plus alors hop, on va se mettre comme ça hop, 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 hop on va dire par là c'était pas trop mal, c'était pas mal donc là, un deuxième levier hop, oula, oula oh purée, oh les boules j'étais au millimètre du chariot donc j'ai bien fait de le poser là quand même je m'en souviens plus trop de cet endroit en tout cas c'est très sombre une échelle, je crois que je vais la prendre pour ne pas prendre de risque bien sûr il faut courir oulala, oulala purée, ça je m'en souviens pas non plus purée donc le jeu se complique, on le voit clairement ça devient de plus en plus dur je vais mettre un petit peu par là on va sauter merci le chariot alors ça c'était con donc, n'y allez pas le chariot va vous tuer sinon vous avez vu, ça active avec le bouton donc vous le tire en arrière hop, à peu près par là vous grimpez rapidement dessus là vous foncez jusqu'au bout et on fait un saut oh lalalala, c'était pas mal c'était pas mal alors là il y a une pierre on dirait que c'est menté vous voyez la lampe pas très droite bref, on va activer ça j'avais bien aimé ce moment je crois aussi alors je vais déjà aller là ah c'est juste mais magnifique cette lampe qui bascule dans tous les sens par contre comment j'évite la pierre il y a une échelle là-bas allez, on a un shop encore plus là-haut on va attendre puisqu'il y a de l'électricité on dirait là-bas ah mais la pierre va continuer à me tomber dessus alors là il faut que je saute aussi je crois c'est un petit peu chaud, je sais pas trop où je vais et là qu'est-ce qu'il y a ? une caisse hop, voilà, une caisse, d'accord par où je dois y aller je sais pas si je dois grimper là-haut mais ça m'a l'air un petit peu risqué ah, une larve j'ai fait un succès Steam guidé par les étincelles magnifique donc à priori, c'était pas par là qu'on devait aller mais comme ça vous avez vu que j'ai trouvé une petite larve qui fait un succès donc pour ceux qui ne le savaient pas voilà l'emplacement d'une des larves et hop, on descend ici et on continue sur la droite la musique est très calme alors ouh là là on arrive à un endroit que j'ai pas trop aimé vraiment compliqué c'est un endroit je sais plus comment je suis censé faire ça je vais me faire décapiter et décapiter vous voyez elle détecte où ce que vous êtes et elle tire à portée de vue après qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà peut-être là en bas non donc c'est pas en bas alors je suis désolé là je vais réfléchir un petit moment parce que je sais vraiment plus comment on fait ça alors on va peut-être activer le machin on va le laisser tirer hop on va passer ouh là 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 mais c'est quoi ce truc de malade il y a peut-être un truc pour me protéger derrière je sais plus on va essayer de passer quelque chose à part la caisse je vois pas grand chose mais la caisse elle est bloquée ouais ça va être dur ça va être dur je le sens déjà alors faudra en fait attendez il y a une liane qui relie la toile là-haut il y a pas un bouton qui te perd par hasard voilà elle s'est fait place donc voilà juste ici et voilà non tu veux pas tuer ton ami ah mais elle fume déjà un bouton qui c'est pas mal on va attendre qu'elle revienne par là donc voilà il fallait quand même réfléchir un petit moment pour ça c'est pas forcément très évident alors on va sauter là on va attendre qu'elle revienne et hop on passe rapidement donc voilà c'était quand même un petit peu compliqué mais ça va je pense rapidement ben débrouillé alors là il y a une petite échelle et plein de caisses de caisses qu'est-ce qu'il faut que je fasse un tuyau hop ça nous amène nulle part euh je suis en train de réfléchir je vois pas ce qu'il faut que je fasse on va déjà pousser ça là-bas ok c'est cool mais alors 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 comment c'est que je suis censé faire ça ouais peut-être comme ça ça serait pas bête on va la mettre au bout on va la laisser tomber en attendant on va se mettre là-dessus peut-être un petit peu plus par là hop surtout pas que je me fasse écraser par contre ouais ça a l'air bon bon ça va ça c'était pas très compliqué non plus vous voyez une nouveauté de gameplay encore une fois après les mitraillettes la gravité plein de choses plein de choses une échelle qui nous ouvre la voie d'en bas euh qu'est-ce qu'il faut que je fasse je vais retourner en haut parce que là je vois pas du tout ce qu'il faut que je fasse alors euh pourquoi j'aurais besoin de deux cubes euh peut-être qu'il faut que je mette celui-là là aussi je sais pas je sais vraiment pas comment il faut que je fasse ça on va qu'il y ait ça ah l'autre cube c'est aussi mis en auteur donc euh je crois qu'il faut que je le récupère le cube en fait ouais il va être mis en auteur et hop je le tire en arrière mais c'est pas du tout à quoi il va servir là-haut allez on va essayer de rapidement faire ça je suis en train de me dire est-ce que j'ai le temps de monter sur l'échelle et de le récupérer c'est pas du tout bon on va essayer voilà je crois qu'il y a pas le temps il va ça déjà descendre ah il y a ça qui monte aussi ok donc il va falloir que j'amène un cube là-haut ouais alors maintenant ça va être un petit peu long et compliqué je suis désolé d'avance encore une fois donc hop comment je peux faire ça les dents non c'est pas possible j'arrive pas à à voir comment je dois faire ça c'est un truc de dingue je peux augmenter le temps à chaque fois que je remets mes pieds là-dessus je crois que je viens de comprendre je crois que je viens de comprendre c'était bien pervers comme énigme en tout cas je vais juste voir si le cube est bien placé pas histoire de faire de fail je sais pas s'il peut passer sur l'échelle je pense que oui quand même on va le mettre par là et vous allez voir donc tout simplement vous le poussez jusqu'au bout celui-là encore une fois là vous le mettez là et vous foncez hop vous grimpez et vous voyez le cube il va réactiver la gravité lui-même et là vous aurez le temps donc de récupérer la petite caisse qui se trouvera là-haut allez hop on y croit on se fait pas écraser ah ça va en plus aller bien placer hop juste comme il faut est-ce que je peux atteindre ah ça va être super compliqué ça va être super compliqué je sens déjà le piège foireux là on va refaire la même chose de toute façon ça a marché deux fois pourquoi pas trois allez on fonce j'espère que j'ai le temps de monter dessus hop restez bien droit oula oh la 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 je me suis bouffé le plafond dans la gueule du coup je vais devoir tout refaire ça va être un petit peu chiant ça bon bah on recommence depuis le début c'est pas grave hop allez on y croit c'est être rapide maintenant que je sais comment il faut le faire c'est déjà ça bon bah désolé d'avance pour mes fails comme je l'ai dit souvent j'y joue à la mémoire donc je peux pas tout m'en souvenir ça fait super longtemps que je l'ai fini encore une fois donc voilà je suis désolé d'avance mais c'est pas grave en plus on me réclame des vidéos plus longues de Limbo donc merde ça c'était le bit de l'année là que je viens de faire alors hop on va activer ça je sais pas s'il va être attiré donc je vais rester comme ça en fait j'ai oublié de sortir l'échelle là-haut ça c'est nul de ma part ouais donc comme je disais on réclame des vidéos longues de Limbo donc celle-là elle va être un petit peu plus longue à cause de tout ce temps que j'ai perdu là-dessus donc ça fera plaisir aux personnes qui sont concernées alors hop l'échelle tac alors on va passer rapidement de l'autre côté voilà comme avant on fonce rapidement récupérer le cube au bout de l'échelle là-bas j'espère pas mourir une deuxième fois sinon ça va vraiment pas le faire désolé d'avance si je meurs une deuxième fois c'est pas voulu donc donc là on saute on pousse ça encore une fois comme d'hab trois fois le même mécanisme à faire c'est un petit peu dommage que ce soit trois fois la même chose mais bon c'est pas grave on perd déjà assez de temps à comprendre ce qu'il faut faire au début donc oula oh la 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 oh mon dieu vous avez vu ce que j'ai fait je me suis accroché sur le côté et puis ben j'ai réussi à sauter juste juste au bord donc ben voilà je pense que je vais m'arrêter ici pour cette fois donc encore un grand merci à vous tous qui me suivez ça fait énormément plaisir n'hésitez pas mettez un pouce bleu si la vidéo vous plaît abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos et faites partager ma chaîne à vos amis aussi donc voilà sur ce je vais vous dire à la prochaine puis ben portez-vous bien